Musique Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo qui n'est autre que mon boucol du mois de mars Alors pour une fois, je suis un peu à l'heure en le filmant Alors pour une fois, ça ne fait que 3 mois que je le fais par mois, mais le mois de janvier-tévrier a eu un petit peu de retard Là nous sommes le 1er avril, quand je filme, donc je suis ma foi bien à l'heure C'est un mois qui est tout de même, je trouve, raisonnable On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres Alors ça fait quand même beaucoup parce que je n'en ai pas sorti 9 au mois de mars Mais c'est raisonnable par rapport à ce qu'on a déjà connu Vous allez voir qu'en plus dedans, il y a un titre que j'ai déjà lu Que j'ai acheté juste parce qu'il y a eu une nouvelle édition Voilà Et après, ils ont tous une raison d'être dans ma palle Voilà Je vais d'ailleurs tout de suite commencer par le livre que j'ai décidé d'acheter dans sa nouvelle édition Tout simplement parce que le tome 1, je l'ai acheté dans sa nouvelle édition également Parce que ça a été un coup de coeur pour moi cette saga Comme beaucoup de monde d'ailleurs Ce n'est pas du tout ce que j'ai reçu en début de mois Mais on commence par ça, ce n'est pas grave Puisque je vous parle de Perfectly Wrong Donc écrit par Sarah Rivens aux éditions BMR C'est le tome 1.5 de Captive Et c'est dans la magnifique édition Enfin, regardez C'est parce que là, je n'ai pas le A en portée de main Sinon, si on les met côte à côte, ils sont incroyables Voilà Enfin, c'est magnifique Honnêtement, leur travail éditorial, je le trouve super beau Mais du coup, c'est un livre qui est déjà lu Puisque j'ai lu Les Captives Un petit peu avant la sortie du tome 2 Mais je me devais d'acheter cette magnifique édition Voilà Un incontournable dans ma bibliothèque Ensuite, un livre sur lequel je vais passer assez rapidement Car je ne peux pas lire le résumé Puisque c'est une suite Où je n'ai pas encore lu le tome 1 Voilà Puisque je vous présente du coup Ces Trahisons obscures de Lexi Ryan Aux éditions de Saxus Et c'est le tome 2 de Ces Promesses Maudites Alors, il est magnifique Bon, là, il y a la ring light Donc, vous ne voyez pas On a un... Par contre, on a un jazz page Mais je trouve que les pages, elles sont vachement creusées Attendez, je ne sais pas... Vous voyez, genre, elles sont... J'allais devoir un peu dans le miroir que j'ai mis Pour avoir un retour Mais voilà Du coup, il faut absolument que je sorte Le tome 1 Parce que j'en ai marre d'avoir des livres Qui rentrent Puisque je veux les éditions collectoires et tout Parce que les premiers, je les ai eus Mais que je n'ai toujours pas lu les premiers Et il est de Saxus Foufou Il y en a un nombre incalculable Qui font partie de cette catégorie Mais voilà Sachez que le tome 2 est rentré dans ma palle Maintenant, faut-il lire le tome 1 ? Ensuite, encore un livre sur lequel je vais passer rapidement Mais de toute façon À part, en fait, un tome C'est que des suites Donc En fait, je ne peux pas vraiment vous en parler Ça va être un boucol qui, je le sens, va être très rapide Car en fait, je peux juste vous présenter les livres qui sont rentrés dans ma palle Et c'est tout Donc bon, bref On va bien voir Mais là, je vous présente le tome 3 du Royaume des Danées Donc c'est le Royaume des Infernis Aux éditions de Saxus Par Keri Maniscalco Et c'est tout simplement, du coup Le dernier tome de la trilogie Voilà Donc j'ai adoré le tome 1 Le tome 2 Et Si je ne dis pas de bêtises Là, je ne le vois pas Parce que j'ai plein de livres devant Mais normalement, il est dans ma pile à lire De la saison Car je vais absolument le sortir Et en plus, maintenant que j'ai le tome 3 Bon, ce serait bête d'attendre Tout simplement Mais le Royaume des Danées C'est un livre d'ailleurs Que vous pouvez trouver en update lecture sur la chaîne Et c'est surtout une tuerie au niveau des sagas Attendez, j'ai Nina qui nous rejoint Du coup, voilà Le tome 3 est rentré Et j'espère qu'il sera sorti avant la fin de l'année Puisque étant donné que je vais lire le tome 2 Je l'espère prochainement Eh bien, j'aimerais sortir le tome 3 Pas très loin derrière Ou à peu près à Halloween quoi On continue le mois dernier Enfin Moi, je voulais filmer il n'y a même pas une semaine Mais dans le book haul En fait, je vous expliquais que j'avais acheté le tome 1 Et 3 de la conspiration Et que en fait, j'avais un petit peu merdouillé Parce que je n'avais pas acheté le tome 2 Et que Ça me semblait bizarre Parce que pour moi, je l'avais acheté Eh bien, en fait Non, je n'étais pas folle Je l'ai bien acheté Je l'ai retrouvé dans ma pile à lire du mois Je ne sais pas Je ne sais pas Où est passée du coup La trace du tome 3 Puisque c'est le tome 3 Que j'ai commandé Et Je ne sais pas Où il est Mais par contre, le tome 2 Du coup, c'est lui Que j'ai eu pour 5 euros A peine Avec les frais de port Et du coup, c'est Pardon Le tome 2 De La conspiration Donc, c'est la carte du destin Écrit par Maggie Hall Aux éditions On revient à fond Dans la collection R La conspiration Pareil Il est dans ma pile à lire De la saison Puisque C'est un petit collection R Qui va se lire Rapidement Honnêtement J'ai hâte De me plonger dans la saga J'ai Acheté les 3 temps En me disant Peut-être que je les enchaînerai Après A voir Parce que des fois Trop longtemps sur une saga Ça gâche la saga On est bien d'accord Mais dans tous les cas J'aurai les 3 temps Pour pouvoir les enchaîner Ou Juste les lire A ma guise Ensuite Une suite Que je ne peux pas lire Car Le tome 1 Est toujours Dans ma palle Puisque je vous parle De The Perfect Love Donc c'est la suite De The Perfect Match De Lille à Mars Aux éditions Que je ne dise pas de bêtises Parce que Le H Voilà C'est Upper Collins Je veux pas dire de bêtises Il y a tellement de H En édition Que je ne veux Pas Me fourvoyer Mais c'est tout simplement Du coup la suite Comme je vous le disais De The Love The Perfect Match Je veux dire The Love Hypothesis Pas du tout Et du coup Il est Alors soit Il est magnifique Mais pour moi Pour l'instant Je ne peux pas le lire Car je n'ai pas lu le tome 1 Je ne sais pas Si c'est une duologie Je ne sais pas Si c'est une trilogie J'en sais rien Ou une saga Mais dans tous les cas J'aurai le tome 2 Peut-être que je pourrais Me les encherler Ensuite on continue Donc avec une réception Que j'ai faite en vlog Donc je ne vais pas m'éterniser Parce que encore une fois Je n'ai pas lu le tome 1 Donc je ne peux rien en faire Enfin rien en dire Ni rien Mais j'ai reçu le tome 2 De The Five Crown Je vous y arrivais Donc écrit par A.K. Mulford Aux éditions Slalom Alors je ne sais pas Si c'est normal Mais moi j'ai les lettres Qui sont vachement effacées J'en sais rien C'est L'épée des sorciers Alors il est magnifique Ça par contre Je ne dirai pas le contraire Vraiment il est trop trop beau Le travail éditorial Est magnifique Mais moi je ne peux pas le lire Parce que le 1 dort toujours Dans ma palle Et qu'il n'est même pas Dans ma palle de la saison Parce que j'ai d'autres livres D'autres titres Pardon qui y sont Du coup voilà Pour l'instant Ce n'est pas une priorité Mais ça me sent à tarder Parce qu'il est Enfin ils ont l'air Trop trop bien tous les deux Bref Ce boucle va vraiment être D'une rapidité monstrueuse Parce qu'il ne me reste déjà Plus que 3 livres Et je suis sûre Que ça ne fait même pas 10 minutes que je filme Je crois que ça fait 10 minutes précisément Le prochain C'est assez drôle Car je me promène Sur la Fnac Et je vois une sortie Livresque évidemment Puisque du coup Je tombe sur La promesse du dragon Et de Elisabeth Lim Aux éditions Rajou Alors il est magnifique On s'entend Avec le petit verre et tout Enfin incroyable D'une beauté Et même Le dos et tout Il est trop beau Sauf que Ce que je ne voyais pas Sur la Fnac C'est que c'est la suite De 6 couronnes et carnates Que je n'ai point Et que je n'ai point lu Du coup déjà je me suis lu Le résumé que je me suis Du coup spoilé Même si je ne me rappelle plus trop Mais ça n'empêche Que je n'ai pas le tome 1 Et je crois que Pour le trouver dans cette édition Vous savez Toc toc comme ça Bonjour Bonjour la galère Sauf que si je l'achète Autant ne pas les avoir En dépareillé Et autant les avoir Tous les deux En comme ça Voyez vous Donc je ne sais pas Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas Je vais garder celui-là Pour l'instant Et si je vois Que je n'arrive pas A trouver le tome 1 Je pense que je revendrai Celui-ci Parce que bon Si je ne peux pas avoir le tome 1 C'est immédiat D'avoir celui-ci Ensuite Avant dernier livre Après le dernier Du coup c'est le dernier Que j'ai acheté en date Et c'est le seul Où je pourrais vous faire Plus ou moins un résumé Voilà Mais là du coup Je vous présente Le tome 3 Du Pont des Tempêtes Donc c'est Les Riches Insoumis Aux éditions Brajlon De Daniel L. Jensen Une bricasse Honnêtement Par rapport aux deux premiers tomes C'est une brique Alors il est magnifique Ça je ne dis pas le contraire En dessous Il est tout aussi beau Par contre j'avoue que Par rapport au dessin Qui est fait avec les mains C'est mon préféré Avec les étoiles et tout Sans modéquer des étoiles Je suis fan Hop Le dos est un peu plus Enfin carrément doré En fait Enfin l'écriture Est plus dans les tons Orange doré On a toujours notre carte Sur la petite jaquette Et on a Une magnifique illustration A l'intérieur du livre J'adore Hop Je le range Sans l'allumer Alors Pour ceux Qui ne le savent pas Donc le pont des tempêtes Au début je pensais Que c'était une duologie Pas du tout Ce n'est même pas une trilogie Pour vous dire Puisque du coup J'ai appris Qu'on avait un tome 1 Et un tome 2 Sur nos personnages Qu'on rencontre Dans le personnage Qu'on rencontre Dans le tome 1 Et quand on Oh là Je vais y arriver Le tome 1 Et le tome 2 Portent sur Les personnages Qu'on va rencontrer Au début du tome 1 Sauf que ce tome 3 Va porter sur Deux autres personnages Et j'ai entendu dire Sur des vidéos Du booktalk Que des gens Qui lisaient En anglais La saga Avaient retrouvé Un tome Sur nos personnages Un peu plus loin Dans la saga Je ne sais pas Si c'est le tome 4 Si c'est le tome 5 Je ne sais pas Combien de tome il y a Mais je sais Qu'il y a au moins Un autre tome Après celui-ci Puisqu'on a de nouveau Un tome Qui va être sur Les personnages Qu'on a déjà vu Dans le tome 1 et 2 Voilà Parce que j'étais Un peu frustrée A la fin du 2 De quitter nos personnages Alors que Moi je les adore d'amour Ça a été Mon coup de coeur 2023 J'ai dit en 2025 Ça a été mon coup de coeur 2023 Le pont des tempêtes Donc honnêtement Quand j'ai dû quitter La saga J'étais un petit peu tristoune Surtout à l'idée De savoir que dans la suite Eh bien On ne rejoindrait pas Nos personnages Voilà tout Mais du coup Voilà Donc le tome 3 Est rentré Il faut que je le lise Mais c'est une bricasse C'est une bricasse Mais énorme 549 En vrai ça va On va dire 550 Allez Ah attendez Parce que je ne l'avais pas encore Ouvert plus que ça C'est marqué quoi ? Retrouvez la suite ? Non ? Découvrez bientôt la suite De la saga du pont des tempêtes Voilà Donc ce n'est pas une trilogie Il y a au moins un tome 4 C'est bien ce que je vous disais Mais du coup Ça a l'air quand même super bien Parce que le personnage Qu'on va suivre Le personnage masculin Parce qu'on a toujours un féminin Un masculin Eh bien Il a l'air super intéressant Enfin du moins Quand on l'a vu Dans les tomes 1 et 2 Moi je pense que c'est un personnage Qui peut être très intéressant Mais alors le personnage féminin M'énervait En fait Dans les tomes 1 et 2 Du coup je ne sais pas Ce qu'il va en être Parce que vraiment Je ne pouvais pas me l'avoir A voir Comment ça m'avait tourné Dans tous les cas Je vais le lire Rien que pour l'histoire du monde Mais c'est possible que Si le protagoniste Enfin la protagoniste M'énerve Ça passe un peu moins bien Dernier livre de ce book haul Il n'était pas du tout prévu Normalement J'ai été à Intermarché J'ai fait un petit tour Rayon livre Ça fait une éternité Que je ne l'ai pas fait Très honnêtement Et je suis tombée sur un livre Mais je me suis dit Mais je n'étais pas Au courant En fait C'est à dire que Quand j'étais Au salon du livre De Montreuil J'ai reçu des petits extraits De livres Vous savez Et avec ma meilleure amie Du coup Enfin ma meilleure amie On a pris aussi Et là j'ai revu La couverture D'un extrait Que j'ai eu Mais que je n'ai pas lu Parce que Savoir que j'ai tellement De livres à lire Que les extraits Je les garde tous Parce que Déjà pour un côté sentimental Et comme ça Si un jour J'arrive à vider ma palle Je vais lire les extraits Alors c'est pas maintenant J'ai 280 livres dans ma palle Et encore ils sont pas tous rentrés Je vais lire les extraits Et bref C'est pas le sujet Et là en fait Je vois En magasin Une couverture Qui me dit quelque chose Tout simplement parce que C'était un des extraits Que j'ai eu C'est pour ça que j'en suis là Et du coup je l'envoie A ma meilleure amie Parce que du coup J'ai craqué pour ce livre Je vais vous dire tout de suite Qui c'est Enfin lequel c'est Puisque c'est Damsel Enfin pour moi Moi je dis Damsel Parce que sinon Damsel c'est bizarre Mais Damsel Comme demoiselle en fait Et Du coup Je vais enlever le bandeau Pour l'instant Donc voilà A quoi il ressent Il est Damsel Alors Ce petit truc Netflix là Me gave Pourquoi il est là J'en sais rien D'après un scénario De Dan Mazot Bon ma foi Et du coup La question Que je me pose Est-ce qu'elle a écrit Le livre Ou est-ce que c'est Pour le film Bref C'est pas la question Mais du coup En fait J'ai vu sur le petit Bandeau Que c'était Le roman phénomène Adapté sur Netflix La demoiselle et le dragon C'est à dire Que la demoiselle et le dragon Je n'ai entendu Que des avis positifs A part Tiffaine Un meilleur ami Sinon mon père Ma soeur Et quelques amis L'ont vu Et on m'a dit Qu'il était génial Et j'allais le regarder Et je suis tombée sur ça Et je me suis dit Bon bah Je vais le lire Parce que l'histoire Elle va l'air trop bien Mais je me suis dit En plus imagine En lecture Comment ça doit être Kiffant Et bah du coup Je l'ai acheté Voilà Le seul truc Qui est un petit peu Un petit peu chiant C'est que t'as pas De numéro de chapitre Et ça c'est un truc Que moi Ça m'énerve C'est à dire que Je l'avais pas vu Avant de l'acheter Mais vous voyez En fait t'as juste Le nom du personnage Ce qui d'ailleurs Je vais dire pourquoi Mais c'est parce que Je viens de voir Qu'il y avait deux personnages Enfin Qu'il y avait en tout cas Le point de vue D'un deuxième personnage Mais voilà Du coup pour ce qui est De l'histoire En fait on va suivre Une fille Donc Elodie Qui Voilà c'est une fille Qui est totalement Pas lambda Parce que quand même Elle vient d'une famille Voilà C'est noble etc Mais elle a jamais rêvé De la grande vie de château Voilà Du prince charmant Tout ça Pas du tout Sauf qu'un jour Lorsqu'un représentant Prospère d'un royaume voisin Offre à sa famille Suffisamment de richesses Pour sauver Innofée En échange du mariage D'Elodie avec leur fils Celle-ci accepte Sans hésiter Innofée C'est le duché Où ils sont Parajoutée dans le royaume D'Oréa Elodie est rapidement séduite Par la splendeur des lieux Et la gentillesse De son fiancé Le prince Henri C'en est presque trop beau Pour être vrai Mais bientôt La réalité se fissure Et la jeune femme Va comprendre le secret Qui se cache Sous la carapace vernie De son royaume maudit Voilà Ceux qui ont vu La bande annonce Netflix Vous savez Très bien De quoi il en retourne D'ailleurs ça me chafouine Parce que Du coup moi je sais très bien Ce qu'il va s'y passer Parce que la bande annonce Te spoil Énormément de choses Et en même temps S'il n'y avait pas eu La bande annonce Pas certaine Que le livre M'aurait autant intéressée C'est un peu du Qui tout double Mais du coup Et bien je l'ai acheté Il fait 338 pages Vous voyez Il est vraiment pas si gros que ça On dirait Quand on voit la taille Mais 338 Allez je vais arrondir D'accord 340 Dépôt légal Mars 2024 Ah bah d'accord Il est vraiment Récent en fait Parce que je me disais bien Que je ne l'avais vu passer nulle part Mais voilà Du coup C'est cette histoire Ceux qui ont vu le film Vous savez à peu près De quoi ça retourne Sinon je ne vous en dis pas trop plus Alors sachez que c'est une histoire Avec Dragon Vengeance J'ai envie de dire Histoire Mais C'est à dire qu'il y a Il y a tout un passé Derrière Derrière ce qu'il va arriver Etc Notre héroïne Enfin ouais Je ne sais pas Pour l'instant Je n'ai pas trop les termes Une fois que je l'aurai lu Je vous en dirai plus Parce que je pense Que c'est ma lecture A venir Puisque j'ai terminé Mon livre Avant-hier Hier Étant donné que c'était Pâques Et que je n'étais pas chez moi Parce que le matin Je travaillais Et que l'après On était invité Et que le soir Ça finit En soirée famille Et tout Et bien Je n'ai pas lu de la journée Et là Aujourd'hui J'avais très envie De reprendre un livre Bon là On est le soir Mais du coup Je vais choisir un livre J'ai bien envie D'aller vers Damsel En plus Il n'est pas si long que ça Si ce soir J'arrive à lire Une cinquantaine de pages Demain une centaine Enfin Vous voyez Ça peut très vite passer Bref Ce n'est pas un vlog Le vlog c'est après Mais du coup Voilà Pour Damsel J'en ai fini De ce book haul Mais voilà Du coup Pour les petites entrées De livres Qu'il y a eu Ce mois-ci Le mois dernier Du coup pour vous Et pour moi aussi d'ailleurs Mais bref Je me mélange Ce mois-ci Je ne sais pas trop S'il y aura beaucoup Ou pas beaucoup d'entrées Parce que Je n'ai pas trop fait le compte Je devrais Mais je ne l'ai pas fait Écoutez On verra bien Ce sera la surprise du chef Moi J'espère que cette vidéo Vous aura plu Qu'elle vous aura inspiré Qu'elle vous aura donné des idées Si jamais vous avez Des avis, des remarques Des conseils, des commentaires Des suggestions Ou toute autre chose à me dire N'hésitez pas à le faire Dans l'espace de commentaires Puisqu'il est fait pour ça Sur ce On vous dit à très bientôt Allez Bye les lecteurs On la garde Oh oui on la garde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501